Ils sont plus de 400 ménages cantonnés à l'institut technique et industriel Olive Lembe Kabila dans la ville d'Ouvira qui ont bénéficié mercredi de l'assistance en vivre et non vivre. Oeuvre signée, Maman Olive Lembe Kabila à travers son ONG, Initiative Plus, I-Polke en sigle, en signe de compassion, au sinistre des inondations du 16 au 17 avril. Ce que ces populations ont jugé utile de fuir vers notre école, Maman Marie-Olive Lembe Kabila a considéré que ceux-là sont devenus ces enfants. Elle a voulu commencer par eux et ici où vous nous trouvez, nous sommes en train de distribuer les premiers lots des biens. Évidemment, il s'agit de vivre et non vivre au profit de ces sinistrés qui ont été reçus par les préfets de cette école. Nous distribuons 100 sacs de riz, 100 sacs de farine, 100 bidons d'huile végétable. Nous avons aussi amené des savons et quelques friperies. Et ceci pour un nombre de 400 responsables de famille qui sont installés dans cette école, appelée Institut Technique Professionnel Maman Olive Lembe Kabila. Et nous voudrions profiter de vos micros, de vos radios pour lancer un appel pathétique. Aux autorités, nous leur demandons de revenir et de multiplier l'assistance qu'ils ont amenée. Pour ces bénéficiaires, ces gestes prouvent le grand cœur et la générosité de l'épouse de l'ex-président Joseph Kabila Kabangé. Un acte comme celui-ci n'est qu'à louer, à encourager au fait. Et peut-être un mot de demande, c'est que ça ne soit pas la fin, plutôt une continuité. Parce que la situation telle qu'elle est en train d'être vécue ne promet pas de s'améliorer du jour au lendemain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada